Bonjour, aujourd'hui je parle de circulation et de voies partagées avec Jérôme. Bonjour Jérôme, merci de prendre du temps aujourd'hui pour compléter l'information sur les voies partagées. Bonjour Émilie. Dans une capsule précédente, tu nous as expliqué comment on venait aménager une voie partagée dans le cadre du projet Tramway, notamment sur l'importance qu'on y retrouve une circulation qui soit locale uniquement. Aujourd'hui, j'aimerais que tu m'expliques comment on fait le tout lorsqu'on implante une voie partagée dans un axe où on retrouve une plus importante concentration de déplacement ou du transit automobile. Quand on est dans le cadre d'un boulevard existant, comme tu le mentionnes, il est requis vraiment de créer une discontinuité routière pour y parvenir. Sinon, c'est sûr que les gens vont continuer de circuler dans l'axe qu'ils connaissent à l'heure actuelle. Donc, dans le cadre de la Couronne, il y a plusieurs, le principe est le même, mais on peut voir une forme différente d'intégration. Par exemple, dans le cadre de la Couronne, quand on regarde le quartier et la structure de la trame urbaine, ça vient favoriser vraiment une intervention intégrée sur toute la longueur de la rue de la Couronne, donc de la Côte d'Abraham jusqu'à la rue du Prince-Édouard. Alors que dans le cadre du boulevard René-Lévesque, par exemple, la succession, un boulevard qui est beaucoup plus long, et la succession des différents quartiers, on pense au quartier résidentiel ou à la colline parlementaire qui est très différent, là, on est venu vraiment favoriser plus une intervention circonscrite à un secteur. Celui qu'on a pris, c'était entre Belvédère et l'avenue de Salaberry. Et à l'intérieur de ça, l'intervention vient se caractériser par des mesures physiques qui, en fait, servent à détourner la circulation en amont pour éviter que les véhicules arrivent directement dans la voie partagée. Cette discontinuité, dans un cas comme dans l'autre, on vient les opérer à des points de connexion stratégiques pour s'assurer qu'il y a des choix alternatifs d'itinéraire pour les différents automobilistes. Lorsqu'on fait en place de telles mesures de discontinuité, est-ce qu'il y a un risque que la circulation soit déplacée dans des rues qui sont vraiment à caractère local en ce moment, puis ce qui pourrait venir accentuer la circulation sur ces petites rues-là? Il faut comprendre que quand on fait cet aménagement, comme on le disait au début, on vient vraiment avoir une analyse beaucoup plus globale. On n'analyse pas juste le projet et le tracé en tant que tel. On vient s'en serrer dans des politiques d'aménagement ou des politiques comme celle d'améliorer la sécurité routière. Donc, le projet du tramway est une étape, ainsi que l'implantation des voies partagées. Mais il y a d'autres actions qui sont planifiées pour venir accompagner ces changements, puis avoir des actions qui vont être cohérentes pour assurer le maintien de la tranquillité des rues locales de l'ensemble du quartier. Donc, plusieurs mesures sont possibles en fonction de la particularité de chaque rue ou de la partie du quartier. Ça, c'est un travail qu'on doit faire avec les citoyens. C'est dans une prochaine étape. Et quand on veut canaliser les véhicules sur les axes routiers adjacents qui sont faits pour recevoir plus de circulation, on peut soit mettre des mesures physiques qui orientent la circulation, comme on le retrouve actuellement sur le boulevard Père-Marquette, ou alors on peut aussi faire une modification au sens de circulation ou à la réglementation, un peu comme on le retrouve aussi à l'existant dans le quartier Saint-Roch. Donc, il y a aussi d'autres mesures qu'on peut mettre, c'est des exemples, mais l'essentiel, c'est vraiment de venir avoir une action significative sur un périmètre assez grand pour avoir une meilleure efficacité des mesures d'apaisement. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces réponses et ces explications très détaillées. Je suis certaine que ça va amplement répondre aux questions des citoyens. Merci, Émilie.